Min, min, max et average. Donc ce sont des fonctions d'agrégation, des fonctions qui vont permettre de retrouver la valeur minimum, la valeur maximum et la moyenne de vos données dans une colonne. Alors on va refaire un select classique donc là j'ai toutes mes lignes d'accord comme d'habitude donc j'ai fait un order by h ask de petit au plus grand donc là la syntaxe du min et du max et de laverage en anglais, mon anglais est très bon. Min c'est tout simplement min avec le nom de la colonne entre parenthèses et l'âge d'accord donc là on a bien le min qui est égal au 16 d'accord ok donc oui c'est assez simple à mettre en place pour le max je pense que vous avez compris avant je vous donne la réponse c'est bien 48 ok min max permet d'avoir le min et le max dans une colonne donc average idem donc ça prend je vais dessous finir si vous allez mieux voir, average c'est la moyenne ok le même syntaxe avec l'onde à colonne entre parenthèses donc je vous la requête donc la moyenne de cette colonne c'est 31 ans maintenant ce qui gêne alors ici je veux sélectionner l'âge minimum des gens qui sont nés en 1976 donc là je vous montre une nouvelle syntaxe d'une fonction donc là je vais faire un min bien sûr de l'âge qui sont nés en 1976 donc là je mets je commence à agrémenter et mettre de plus en plus de fonctions dans le requêt donc c'est là qu'on montre en compétence donc là ici vous voyez il y a year la date de la colonne égale 1976 d'accord donc ici je mets year plus la date de naissance donc quel est l'âge minimum des gens qui sont nés en 1976 donc c'est bien 18 ans donc si je fais un check de ma réponse j'ai bien marchand Elisabeth qui a bien 18 ans et qui est née et qui est née en 1900 en 1976 pardon ok une demande un peu farfelue je veux le max de l'âge des personnes qui commencent pas à l'être j'avoue c'est un peu farfelu mais bon on va mettre max de l'âge des prénoms like 2% donc 43 ans et si on vérifie par nous même on a bien bourgeon Elodie qui a 43 ans alors est-ce qu'on peut appliquer la valeur min et la valeur max dans une colonne où c'est des types caractères bien sûr qu'on peut le faire et heureusement d'ailleurs donc là le max de nom c'est virac donc c'est la dernière lettre pardon donc c'est le v ok bon moi perso je le fais rarement mais on peut le faire sachez le et si je vérifie on voit bien que c'est virant qui est en dernier bien sûr on peut faire aussi le min donc le min je pense que vous avez compris ce sera bourgeon d'accord donc voilà en concernant min max et average une petite démo et j'espère que ce sera beaucoup plus simple pour vous dans le futur c'est parti c'est parti